Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Dans cette vidéo, je vous parle du plan dangereux du trio Cherline, Pridvi et Natacha pour en finir avec Prita. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou arrobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Raki était heureuse de revoir Shrischti et elle a essayé de lui parler, mais celle-ci l'a ignorée. Après le départ de Shrischti, Raki s'est tourné vers Janki qui était aussi présente là, elle lui a dit qu'elle voudrait que la relation entre ces deux familles redevienne comme avant, elle est désolée pour tout. Janki, face aux larmes de Raki, lui rappelle leur longue amitié et la solidité de la famille Lutra. Elle utilise une métaphore touchante, comparant les ustensiles de cuisine qui, même en heurtant, créent une symphonie. Janki assure Raki que les problèmes ne peuvent briser leur lien familial, et que l'amour doit primer sur la haine. Elle réaffirme sa loyauté à Raki et à la famille, scellant leur retrouvaille par une étreinte chaleureuse. Karan de son côté cherche Prita, il demande à Kritika si elle connaît où elle est. Kritika pense que Prita a orchestré sa propre arrestation pour créer un coup de publicité, cette insinuation froisse Karan, qui défend l'intégrité de Prita. Il soupçonne plutôt un stratagème de Pridvi et Nagré pour salir la réputation de Prita, le malaise s'installe entre eux, et Karan quitte la pièce, exaspérée. Karina de son côté, témoin de l'affection échangée entre Raki et Janki, est en proie à la colère. Elle déverse son ressentiment envers Prita auprès de Grand-Mère, l'accusant d'être une manipulatrice et d'avoir pris le contrôle de l'entreprise par des moyens sournois. Samir, présent dans la pièce, intervient avec fougue. Il défend Prita avec ardeur, soulignant qu'elle a protégé la propriété des Loutras et évité sa saisie par Pridvi. Le ton monte entre lui et Karina, qui n'apprécie pas qu'il remette en cause son jugement. Grand-Mère banni, tout en reconnaissant la justesse des propos de Samir, calme le jeu en lui reprochant son manque de respect envers Karina. Cherline de son côté, impatiente et nerveuse face à la disparition de Pridvi, reçoit la visite d'un employé. Celui-ci lui annonce l'arrivée inattendue du « maître du serpent ». Cette information, confirmée par Natacha, relance la discussion sur le plan de Pridvi. Cherline explique, avec une admiration teintée d'inquiétude, le stratagème élaboré par Pridvi pour discréditer Maëch Loutra et impressionner les investisseurs. Le plan repose sur la présentation d'un véritable serpent à Maëch, provoquant une réaction de panique qui le ferait passer pour mentalement instable, seuls les investisseurs seraient témoins de cette scène, les dissuadant d'investir dans l'Empire Loutra et les orientant vers l'entreprise de Pridvi, mais un doute subsiste, l'absence de Richab et Pridvi à la fête pourrait compromettre la mise en œuvre de ce plan audacieux. Cherline et Natacha échangent un regard inquiet, se demandant si les deux hommes ont oublié le chemin de la maison. Cherline, furieuse de l'échec de Pridvi à conclure l'accord, rumine sa vengeance. Son regard noir et ses paroles, acides trahissent sa détermination à saboter Prita. Elle compte exploiter la crise de panique de Maëch pour le discréditer aux yeux des investisseurs, un sourire cruel se dessine sur ses lèvres alors qu'elle imagine la scène, Maëch paniquant à la vue du serpent, sa réputation brisée en mille morceaux. Janky entend toute la conversation de Cherline et Natacha, elle décide de surveiller Pridvi. Elle entre dans une pièce et elle y trouve Prita, qui entre dans la salle de bain. Après quelque temps, Samir vient là, elle appelle Prita pour lui dire que les investisseurs veulent la voir pour lui parler de quelque chose d'urgent, les deux s'en vont laissant Janky là. Après ceci, Janky entend Cherline et Natacha en train de se disputer. Natacha, exaspérée par l'arrogance de Cherline, n'hésite pas à la critiquer ouvertement. Sa voix est forte et claire, ses mots cinglants trahissant sa frustration et son ras-le-bol. Elle exprime son admiration pour Prita et sa réussite fulgurant, soulignant son intelligence et sa détermination. Son regard admiratif contraste avec le mépris affiché par Cherline. Cherline, furieuse de l'insubordination de Natacha, la menace de se soumettre à ses ordres, son ton est autoritaire et menaçant, son regard perçant ne laissant aucun doute sur sa volonté de dominer. Janky, témoin de la scène, est consterné par la cruauté et la manipulation dont font preuve Cherline et Natacha. Son instinct maternel la pousse à protéger Prita de ses forces obscures. Karan de son côté rencontre Prita, il la questionne sur les événements récents avec une insistance teintée de jalousie. Son regard scrutateur cherche à déceler la vérité dans ses yeux. Prita, consciente des doutes de Karan, tente de le rassurer et nie toute implication de Nagré, son ton est calme et posé, mais ses yeux trahissent une certaine tension. Karan, troublé par le comportement de Nagré envers Prita, soupçonne une relation cachée, son esprit est en proie à la confusion et à la suspicion, alimenté par son amour pour Prita et sa peur de la perdre. Prita, hanté par son expérience traumatique quand on a failli la tuer à la jungle dans le véhicule maïs et le puissant sortir, essaie de détourner le sujet. Prita, tentant de détourner la conversation, se heurte à l'insistance de Karan qui exige la vérité, son ton est ferme et légèrement accusateur, trahissant son besoin de comprendre les événements. Face à ses questions insistantes, Prita, sur la défensive, répond qu'elle est très occupée et doit partir, son ton est sec et légèrement agacé, masquant ses émotions intérieures. Elle affirme avoir de nombreuses personnes importantes à gérer, soulignant son importance et son statut nouvellement acquis. Tentant de s'échapper, Prita est stoppée par Karan qui la questionne sur son changement d'attitude. Il évoque sa peur et son angoisse à l'idée de ce qui aurait pu lui arriver, son ton est sincère et poignant, trahissant ses sentiments profonds pour elle. Karan souligne son empressement à revenir à la maison pour s'assurer de son bien-être. Il n'y être un amant à sens unique, soulignant son dévouement et son amour pour elle. Son ton est plaintif et désespéré, exprimant sa souffrance face à son attitude distante. Le mot, amour, déclenche une vague d'émotions chez Prita. Ses yeux se remplissent de larmes, trahissant sa douleur et sa confusion intérieure. Prita, submergée par l'émotion, le supplie de s'éloigner, ses larmes coulent sur ses joues, trahissant sa douleur et sa confusion. Karan, blessée par son rejet, s'en va en colère, son cœur est lourd et son esprit est rempli de doutes. Malgré sa colère, Prita est soulagée de voir que Karan tient toujours à elle, cependant, la culpabilité et la tristesse l'envahissent lorsqu'elle pense à la douleur qu'elle lui a causée. Cherline de son côté, arrogante et hautaine, tente d'intimider Janky en lui rappelant son statut de belle-fille de la famille. Janky, imperturbable et courageux, refuse de se soumettre et met en garde Cherline contre ses menaces. Son regard est ferme et sa voix est claire. Natacha, se sentant alliée à Cherline, s'associe à ses intimidations. Janky, loin d'être intimidée, démasque le cœur noir et l'esprit malveillant de Natacha, son regard est perçant et ses paroles sont cinglantes. Elle met en garde les deux femmes contre ses capacités à découvrir la vérité et à les punir si elles s'en prennent à Prita, son ton est menaçant et sa détermination est inébranlable. Cherline, sous le choc de la franchise de Janky, tente de la faire taire. Son visage est rouge de colère et sa voix est tremblante. Natacha, exaspérée par l'audace de Janky, la compare à un personnage de film et la raille. Cherline, cherchant à détourner l'attention, rappelle à Natacha leur mission de retrouver Pritvi. De retour dans la chambre, Natacha exprime sa frustration face à l'incapacité de Cherline à gérer les deux sœurs Prita et Shrichti. Cherline reconnaît la force et la détermination de Prita et sa prise de contrôle de la maison et de l'entreprise. Natacha, se sentant lésée, exige son salaire pour son travail. Cherline, incapable de lui donner une réponse satisfaisante, est submergée par un sentiment d'impuissance. La porte du placard s'ouvre, révélant Pritvi caché à l'intérieur. Cherline le sort précipitamment et lui demande de boire un verre d'eau pour se calmer. Pritvi, secoué par l'épreuve, demande comment il s'est retrouvé dans le placard. Son regard est interrogateur et sa voix est tremblante. Elle lui révèle la vérité, Prita est de retour et a récupéré son contrat avec l'outra-industrie, et Shrichti l'avait assommé. Pritvi, en colère noire, jure de se venger, son visage est rempli de rage et ses paroles sont menaçantes. Il promet de ruiner la vie de Prita et affirme qu'un seul coup suffira, son regard est rempli de haine et sa détermination est inébranlable. Janki, à la recherche de Prita et Shrichti, se heurte accidentellement à Kritika. Kritika, s'excusant pour la collision, demande à Janki comment elle va. Janki, préoccupé par le mariage de Kritika avec Pritvi, exprime ses inquiétudes. Son regard est rempli de compassion et sa voix est douce. Kritika, assurant Janki qu'elle est heureuse dans son mariage, ni tout problème. Elle affirme que Pritvi n'est pas un homme malhonnête et qu'il s'occupe bien de sa famille. Janki, tentant de lui faire comprendre la vérité sur Pritvi, souligne ses erreurs passées. Kritika, l'interrompant, accuse Prita d'être manipulatrice et gourmande, son visage est dur et sa voix est accusatrice. Elle qualifie Prita de menteuse et affirme qu'elle a trompé tout le monde pour obtenir la propriété. Janki, choquée par les paroles de Kritika, la met en garde contre de tels propos. Kritika, s'excusant pour son langage, affirme ne pas vouloir dire de mal de Prita. Elle quitte Janki, laissant cette dernière perplexe et inquiète. Janki, marchant dans le couloir, se perd en conjecture sur les troubles incessants qui secouent la maison. Son regard est préoccupé et son ton est emprunt de lassitude. Elle compare la situation actuelle à l'époque où Sherlyn était seule source de discorde. Son visage exprime la nostalgie d'une époque plus paisible. La présence de Natasha, la sœur de Sherlyn, ne fait qu'aggraver la situation selon Janki. Convaincue que Sherlyn rencontre Pritvie en secret, Janki se demande si elle devrait informer Prita de ses soupçons. Son cœur est tiraillé entre le devoir et la loyauté. Apercevant Prita, Janki s'empresse de la rejoindre et la supplie de la croire. Son ton est urgent et son regard implorant. S'appuyant sur son expérience, Janki affirme que Sherlyn est une femme capable de manipuler et de trahir. Elle rappelle à Prita que Sherlyn est la belle-fille aînée de la famille Loutra et qu'elle n'hésitera pas à nuire à quiconque pour obtenir ce qu'elle veut. Prita, consciente de la dangerosité de Sherlyn, reconnaît son statut de belle-fille aînée. Cependant, elle affirme avoir changé et ne plus être la femme naïve qu'elle était il y a deux ans. Son regard est ferme et sa voix est déterminée. Cette fois-ci, Prita est résolue à punir quiconque commet des erreurs et refuse de leur accorder une seconde chance. Prita assure Janki qu'elle a changé et ne se laissera plus manipuler. Son regard est déterminé et sa voix est ferme. Les épreuves qu'elle a traversées l'ont rendu plus forte et plus sage. Son visage est serein et sa voix est confiante. Sa nouvelle règle est simple, quiconque commet une erreur sera punie. Son ton est inflexible et sa volonté inébranlable. Janki félicite Prita pour sa transformation et la met en garde contre ses ennemis. Elle lui conseille de faire preuve de prudence face aux dangers qui la guettent. Prita affirme qu'elle n'est plus la femme passive qu'elle était autrefois. Elle est prête à se battre et à gagner la guerre qui a commencé dans sa maison. Sherlyn est stupéfaite par l'intensité du choc. Elle demande à Natacha ce qu'elle a fait, et Natacha répond que cela va humilier Prita et la faire redescendre sur terre. Sherlyn est tendue et se demande ce que Natacha prévoit de faire ensuite. Pritvi de son côté arrive à la fête et n'agrée l'approche. Il lui demande comment il se sent et lui dit qu'ils doivent parler de ce qui s'est passé en son absence. Pritvi, impatient, veut d'abord savoir où se trouve M. Lannower et le député. Sherlyn est furieuse que Natacha ait pris les choses en main sans la consulter. Natacha se défend en disant qu'elle est une « idée ambulante », contrairement à Sherlyn et Pritvi qui ne font que parler sans agir. Elle lui rappelle que Prita a repris le contrôle de la maison et de l'entreprise en seulement deux jours, tandis que n'ont rien fait. Sherlyn menace de résilier le contrat de Natacha et de la jeter hors de la maison. Natacha lui répond que seul Pritvi peut lui donner l'ordre de partir. Sherlyn s'en va pour parler à Pritvi. Nagré de son côté informe Pritvi de tout ce que Prita a accompli en son absence. Karan arrive et les voit parler. Il met en garde Pritvi et Nagré contre toute tentative de faire du mal à Prita, affirmant qu'il se tiendra devant eux cette fois-ci. Pritvi s'en moque et dit qu'il ne se soucie pas de la position de Karan. Il l'accuse de tirer son pouvoir de sa femme et lui conseille de ne pas faire semblant d'être puissant s'il ne l'est pas. Karan s'exclame qu'il ne veut pas parler avec des gens qu'il n'aime pas, mais il les menace de leur montrer un côté de lui qu'ils n'ont jamais vu s'ils s'en prennent à Prita. Pritvi et Karan se disputent. Pritvi irrite Karan, Karan menace Pritvi de ne jamais faire de mal à Prita. Pritvi et Karan se poussent mutuellement jusqu'à ce que Nagré emmène Pritvi. Samir rappelle à Karan que c'est l'événement de Prita et qu'ils ne doivent pas gâcher ses plans. Cherlin rencontre Janky, elle est en colère et Janky lui demande pourquoi. Cherline refuse de répondre et menace Janky de ne pas dépasser ses limites. Janky dit qu'elle va se plaindre de Cherline à Prita. Cherline mentionne que Rishab pourrait revenir et qu'elle pourrait faire de Janky la raison de son départ. Elle demande à Janky de dire à Prita de faire ce qu'elle dit. Nagré demande à Pritvi pourquoi il se battait avec Karan. Pritvi dit qu'il n'a fait aucune une erreur, et accuse Nagré de prendre le parti de ses ennemis. Nagré dit qu'il a empêché Pritvi de se battre pour protéger son image devant les investisseurs. Pritvi rejoint ensuite Natacha et Cherline, Cherline lui raconte ce que Natacha a fait, Cherline l'accuse de faire des plans stupides et de ne pas écouter. Pritvi demande à Cherline de laisser Natacha gérer Prita, Nagré s'en va en disant que Natacha pourrait tout gâcher. Cherline est furieuse que Pritvi ait écouté les plans de Natacha et refuse de l'écouter. Pritvi s'exclame qu'elle devient jalouse et lui rappelle qu'il n'aime pas les femmes jalouses. Cherline est choquée que Pritvi la compare à Natacha, elle lui rappelle qu'elles sont de niveaux sociaux différents et que Natacha est une simple danseuse, Pritvi répond que c'est son égo qui parle et qu'il déteste les femmes jalouses. Il explique que si quelqu'un lui propose un plan de vengeance contre Prita, cela devient sa priorité absolue. Cherline est confuse par le comportement de Pritvi, elle lui rappelle qu'il était obsédé par la vengeance contre Richab et qu'elle l'a épousé pour l'aider. Pritvi lui demande ce qu'elle a fait de grave, car elle était déjà une criminelle. Cherline répond qu'elle n'était pas comme ça avant de le rencontrer, elle l'accuse d'être un égoïste qui tue les gens une fois qu'il n'a plus besoin d'eux. Pritvi, en colère, lui demande s'il l'a tué jusqu'à présent, Cherline est choquée par sa question. Cherline et Pritvi se disputent, Cherline menace Pritvi de le révéler à la famille Loutra s'il continue de la maltraiter. Pritvi la calme en lui rappelant qu'il a besoin d'elle pour se venger de Prita. Pritvi et Cherline sortent de la pièce et rencontrent Janki qui se tenait là pour écouter leur conversation. Pritvi l'insulte et la renvoie. Pritvi part ensuite parler avec Kritika dans une pièce, il en profite pour s'excuser de son comportement. Il la manipule en lui faisant croire qu'il est victime de la situation et lui demande de lui pardonner, Kritika n'est pas convaincue mais elle l'aime toujours et le serre dans ses bras. Pritvi se réjouit d'avoir manipulé Kritika, il lui fait promettre de ne pas se tenir aux côtés de Prita et elle accepte. Pritvi rencontre ensuite M. Lanouer et le député Saab. Il leur ment en disant qu'il était absent pour donner de l'argent à un employé, il se vante de son attitude envers ses employés et de sa capacité à les faire se sentir comme des propriétaires de l'entreprise. Pritvi informe que Prita a fait la présentation mais qu'il y a un changement, le nom de l'entreprise est maintenant Malhotra Industrie. M. Lanouer remarque que Pritvi est nerveux et compare son état à celui d'une personne qui a perdu quelque chose, il loue Prita pour son intelligence et sa vision différente. Pritvi tente de les rassurer en disant qu'il peut augmenter leurs investissements, il les met en garde contre les femmes qui font des promesses qu'elles ne tiennent pas. Le député Saab répond qu'ils sont satisfaits de la présentation de Prita et qu'ils veulent discuter d'autres aspects avec elle. Prita arrive et explique qu'elle a découvert leur désir de parler avec elle, elle souhaite clarifier certains points de sa présentation avant de poursuivre la discussion. Pritvi, se sentant menacée, pense à faire quelque chose contre Prita. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce Pritvi va faire contre Prita ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.